Et comme d'habitude, ma mélodie ne décroche pas, ce n'est pas possible cette histoire. Ah bah enfin, tu réponds, il était temps, mamie. Ma chérie, mais oui, j'étais là. Laisse-moi le temps d'arriver, voyons. Je t'appelle pour mon émission pour la déco, tu t'en rappelles ? Bien sûr, je ne suis pas guetteuse. Jeune ensoleante, je vais t'apprendre à décorer. Et comme ça, je pourrai partir en paix. Très drôle, mamie. Que vas-tu apprendre aujourd'hui ? Ma chérie, on va construire d'autres lampadaires. Oh, quelle bonne idée, mamie. Va te préparer pour m'accueillir. J'arrive. D'accord, je t'attends, ma chérie. Quand t'es clé, on ne sait jamais si je m'endors. Très bien, mamie. Je quitte le bureau et j'arrive. Ah, mais vous étiez là, petit cachotier. Donc, je pars chez mamie. Ensuite, je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc, à tout à l'heure, les amis. Qu'est-ce que c'est le studio qui a pu faire pour vous ? Bonjour, c'est Hélo. J'aimerais accéder au plateau 36, s'il vous plaît. Très bien, Hélo. Je vous jure. Parfait, merci, Paul. On se retrouve sur le plateau pour encore faire des lampadaires. Donc, j'ai 9 autres designs à vous montrer parce que j'ai eu pas mal d'idées. J'aime bien vous montrer un peu de la variété et tout parce qu'en fonction du style des villes que vous pouvez construire, des petits villages, etc., je pense que ça peut vous inspirer. Donc, c'est parti. Le premier lampadaire, c'est celui-ci. Donc, vous allez monter à 3 de haut, pardon, dans 4. Voici 4 de haut comme ça. Donc, j'ai pris du bois écorcé, 2 sapins et je vais mettre des petits boutons de chaîne noire. Vous voyez, hop, sur les extrémités ici. Là, je vais y mettre des portillons que je vais ouvrir. Comme ça, ça fait un support, un soutien aux petits piliers qui ressort là, vous voyez. Je vais mettre une petite glowstone au milieu, une petite barrière de chaîne noire, hop, comme ceci. Ce qui est dommage, c'est que maintenant, voilà, la barrière de chaîne noire, elle se lie en fait au bloc de glowstone alors qu'avant, ça ne le faisait pas, donc c'est un petit peu dommage. Donc, des escaliers de chaîne noire au-dessus comme ça, hop, hop, comme ça et hop, la petite dalle de chaîne noire comme ceci. Et voilà, vous avez un petit lampadaire. Le deuxième design, c'est tout simplement celui-ci, donc avec des armors sans, donc j'en avais un comme ça et j'en avais un dans l'autre sens comme ceci. Et là, il va falloir que je pousse mes petites barrières de chaîne, histoire qu'elles soient dans le bas. Donc, il faut que je mette un petit piston collant, un petit piston classique, pardon, pas un piston collant. Je raconte des cracks. Hop, hop, et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ma barrière qui est tout en bas ici. Et en fait, c'est juste pour que ça vous fasse un dessin en plus, en fait, au niveau du bas, du haut de votre première barrière de chaîne, histoire que ça fasse un peu plus de décors et un peu plus habillé. Donc après, vous mettez une arme de redstone et avec un petit détecteur de lumière, quoi, que vous activez comme ça en fonction de s'il fait nuit et jour, et bien ça sera allumé, en fait, tout simplement. Donc voilà pour ce deuxième design. Le troisième design, c'est celui-ci. Donc je vais prendre un petit bloc de pierres sculptées, un muret de cobble, je vais mettre deux petits murets de stone brick, je vais y mettre un escalier comme ceci. Non, un escalier, j'ai dit. Ah, ici, je vais y arriver. Un bloc de pierres sculptées là et on va se mettre deux petites dalles, voilà, comme ceci. Et on va mettre une petite lanterne et voilà pour un troisième lampadaire. Donc ma quatrième idée de lampadaire, c'est celle-ci. Donc vous voyez, je trouve que ça fait une courbe assez intéressante. Je pense que là où vous avez des chemins et tout, ça peut être assez sympa et assez classe. Donc j'ai pris un petit bloc, vous voyez, de table de forgeron comme ça. Je les ai espacés de quatre. Ensuite, hop, autour de ce petit bloc de forgeron, je vais mettre des petits panneaux de chaînes noires comme ceci. Hop, histoire que l'on ne voit pas vraiment le dessin dessus, quoi. Hop, donc comme ça, sur les deux. Et on va mettre trois hauteurs de barrière de chaînes noires. Ici, au-dessus, on va mettre tout simplement deux comme ça. Hop, et la troisième ici comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ici, en position en bas, hop, on va mettre des dalles comme ça. Et ici, on va y mettre des petites lanternes. Voilà, et je trouve que ça fait un style un peu assez sympa en vrai. Il faut les espacer bien évidemment parce que là c'est collé, mais je pense que ça pourrait être assez sympa. Après, variez les tons de couleurs au niveau du bois en fonction de ce que vous voulez. Mais voilà pour l'idée. Ma quatrième idée, c'est celle-ci. Donc vous allez prendre un petit muret de gré rouge. Vous allez mettre deux petites barrières de bouleau. Vous allez mettre un autre muret de gré rouge. Vous allez mettre un bloc de smooth. Vous allez mettre une dalle de smooth ici et une dalle de smooth ici. Et vous allez mettre tout simplement des lanternes de chaque côté, comme ceci. Et voilà, ça vous fait une petite lanterne. Je pense que pour un style désertique et tout, ça peut être assez sympa pour avoir de la couleur, vous voyez, au niveau de votre biome. Donc voilà pour cette idée. Donc l'autre idée de lampadaire, c'est celle-ci. Donc vous allez prendre un bloc de pierre sculptée. De chaque côté, vous allez mettre un petit bouton de chaîne noire. Vous allez mettre au-dessus une petite barrière de chaîne noire. Vous allez mettre un petit muret de gré, enfin d'andésit, pardon. Un bloc d'andésit poli au-dessus. Et sur les côtés, vous allez mettre des petites dalles en position basse, bien évidemment. Et sur chaque dalle, vous allez mettre tout simplement une petite lanterne. Donc ça va vous coûter cher en lanterne. Mais moi, je trouve que ça fait assez stylé. En vrai, pour une petite ville et tout, ça peut être assez cute. Donc voilà pour l'idée. La septième idée, c'est celle-ci. Donc il va falloir pas mal de petites choses. Donc vous allez prendre un chaudron. Vous allez poser une enclume dessus. Sur cette enclume, vous allez mettre un petit muret de cobble ou de pierre. Enfin, à chaque fois, je mélange le français et l'anglais. Vous le savez. Enfin, vous commencez à l'habitude. Muret de stone brick. Vous allez mettre deux hauteurs. Vous allez mettre un entonnoir au-dessus. Vous allez vous mettre une dalle de pierre lisse. Au-dessus, il faut bien shift. Vous allez mettre deux petites trappes en fer, comme ceci. Vous allez mettre des petites barres de l'end avec des petites lanternes. Hop, les petites lanternes aquatiques. Et je trouve que pour un truc un peu moderne, ça pourrait le faire, vous voyez. Après, c'est les goûts et les couleurs. Mais voilà pour l'idée. Alors, la nouvelle idée, c'est celle-ci. Donc, vous allez mettre un bloc de pierre sculptée. Vous allez mettre trois hauteurs, deux murets de stone brick. Vous allez prendre des escaliers d'andésite. Donc, un dans ce sens-là. Vous allez en mettre un à l'envers. Vous allez prendre des dalles d'andésite polies. Une en haut. Deux là. Une petite lampe de redstone. Un petit détecteur que vous activez. Comme ça, en fonction du jour et de la nuit, il sera actif ou pas. Voilà. Voilà pour l'idée. Alors, la dernière idée, c'est aussi pour un truc un peu plus moderne, en fait. Donc, vous allez prendre une petite enclume que vous allez poser. Hop, un petit muret de pierre au-dessus. Vous allez mettre trois hauteurs, deux barrières, deux chaînes noires. Vous allez mettre un chaudron, un chaudron, non, un entonnoir, pardon, au-dessus. Vous allez prendre des dalles de roche-list. Donc, vous en mettez deux là. Une de chaque côté, ici. Vous allez prendre des trappes en fer. Une là. Vous allez en mettre deux sur les côtés. Vous allez mettre une scie lanterne, ici. Et vous faites simplement la même chose de l'autre côté. Donc, une petite trappe de fer là et une ici avec une petite scie lanterne. Voilà. Et je trouve que ça fait un lampadaire, en fait, pour... Ouais, vraiment, pour les villes modernes, je pense que ça peut le faire. Donc, voilà pour cette idée. Et voilà, on se retrouve pour la fin de cette émission. Donc, je vous ai montré neuf autres idées de lampadaire. Donc, j'essaie de vraiment faire en sorte de varier les lampadaires pour que ça soit un peu dans tous les styles et tout. Il y a des choses qui passent un peu partout, je vais dire. Et il y a d'autres choses qui sont vraiment plus pour des trucs médiévaux, d'autres plus pour les trucs modernes et tout. Enfin, voilà. Avec les deux émissions que j'ai faites sur les lampadaires, je pense qu'il y a moyen de... Pour vous, d'avoir pas mal d'idées dans votre tête. Et voilà, moi, ça m'a fait plaisir. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission. En attendant, portez-vous bien et je vous fais des bisous. Bye bye à tous ! Émission télé présentée par Elo. Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Elo MC. N'hésitez pas !